bonjour donc petite vidéo pour vous montrer comment sauvegarder pour le coup pas vos QCM ni vos progression pédagogique ce que montrait la vidéo pre-note mais pour sauvegarder vos cahiers de texte de l'année et puis à la fin de la vidéo je vous montrerai aussi comment si jamais vous n'avez pas fait cette sauvegarde comment retrouver vos cahiers de texte des années précédentes si jamais par exemple l'année prochaine vous n'avez pas fait la sauvegarde au cahier de texte de cette année allez c'est parti première étape j'ai lancé mon navigateur je vais sur pro note je me connecte sur pro note c'est parti pour les cahiers de texte c'est ici l'idée c'est d'aller dans l'onglet récapitulatif de choisir sa classe première pa de choisir sa matière informatique de sélectionner sur la première semaine donc ce qui vous montre le cahier de texte de la première semaine si vous aviez cliqué sur deux c'est la deuxième semaine donc je prends première semaine d'appuyer sur shift shift alors pour un clavier standard pas un mac c'est la petite flèche qui monte là c'est ce qui vous permet de faire des majuscules c'est pas caps lock c'est shift hop j'appuie sur shift je clique sur le 45 donc là c'est la dernière semaine et ça va me donner donc ça va me permettre de sélectionner toutes les semaines de l'année donc je visualise ici l'intégralité de mon cahier de texte pour la classe de première pa concernant la matière informatique je m'en vais cliquer sur le petit bouton imprimer j'ai ici un aperçu avant impression je clique sur imprimer alors ce que je vous conseille c'est pas forcément d'imprimer toutes ces pages mais de choisir un enregistrement au format pdf donc enregistrement pdf je clique sur enregistrer ça se met dans mon dossier par défaut vous le mettez où vous voulez faites gaffe au nom du fichier ça sera toujours un lecteur ifl prenote espace professeur donc là moi je vais rajouter un pa un pa info tiens c'est pas mal je clique sur enregistrer donc ça c'est fait ce qui fait que dans mon petit dossier téléchargement hop 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 c'est là où j'ai bien le pdf que je pourrais ouvrir après avec l'application dédiée par défaut pdf donc moi c'est mon navigateur je retrouve ici l'intégralité de mon cahier de texte donc ça fonctionne les mises en garde c'est pour une matière première pa vous avez peut-être fait de la plurie donc moi je veux aussi sauvegarder la plurie alors la plurie team agro team agro oui c'est celle qui me concerne esc team ok donc j'ai je vérifie que j'ai bien toujours toutes mes semaines de sélectionner à ma fois après c'est imprimé imprimé enregistré au format pdf enregistré et je lui donne alors un pa plurie toc et évidemment je vais faire ça pour toutes mes classes enfin non pour toutes les alors pour tous les services de notation hop pour lesquels je me sens concerné alors je ne comprends pas pourquoi j'accède à histoire géo donc je ne me sens pas concerné donc je ne prends pas et ni l'italien si ce n'est que bon enfin bon alors première pa seconde b seconde b matière alors faites attention là j'ai informatique mais quand je vois toutes mes semaines sélectionnées si je ne vois qu'un seul truc c'est c'est une information que je dois analyser comme étant une erreur et puisque j'ai rempli mon cahier de texte donc effectivement c'est snt qui semble être beaucoup plus complété donc hop imprimé enregistré et pour le coup je vais mettre seconde snt voilà donc si vous voulez les conserver au cahier de texte c'est la marche à suivre alors pour une année précédente alors si je me déconnecte de pre-notes confirmez-vous oui je me reconnecte si je prends l'interface web là donc en partant de votre navigateur je n'ai pas accès aux années précédentes donc ça n'est pas par ce biais là vous allez pouvoir y arriver mais il va falloir que vous utilisiez le connecteur le client pre-notes pardon excusez moi donc là j'ai installé le client pre-notes si vous ne l'avez pas pof et ben vous tapez client pre-notes sur internet télécharger le client vous le faites rapidement puisque on va faire la mise à jour la bascule donc moi c'est celui là que je vais prendre le 2020 évidemment et puis je vais télécharger la version 64 bits je pense qu'on en est tous on a tous des processeurs 64 bits pour les mac c'est là et c'est peut-être un peu plus compliqué vous lisez ça mais on y est arrivé avec le post de mari donc je pense que aussi sophie massard y est arrivé voilà il y avait c'était ces petites lignes là enfin si vous avez un problème vous me le dites donc j'ai installé le client je suis content j'ai un truc comme ça donc pour le client si vous l'installez vous devez trouver le lycée alors hop le client j'aimerais bien il s'ouvre sur l'autre écran voilà donc vous n'avez si c'est votre première installation vous n'avez pas le lecta mais vous avez le petit bouton chercher mon établissement je pense que si vous tapez rifl chercher vous devez le trouver ici donc son nom c'est lycée jury fl donc ça doit marcher c'est interblancé d'ex toc donc vous l'avez installé vous avez ce petit bouton cool vous y allez et là vous pouvez vous connecter alors vous pouvez laisser ici mode enseignement administratif on s'en moque puisque vous ce qui va vous intéresser c'est consulter une année précédente je pense que je peux même le faire ici donc là j'ai bien les années précédentes donc 19 je peux choisir mon mode enseignant alors s'authentifier mode enseignant l'année précédente je tape mon identifiant et le mot de passe de cette année je vous le confirme alors qu'est ce que je n'ai pas fait mode enseignant pierre point rouler c'est bien ça oui c'est bien le mot de passe de cette année et donc là ben si je rebascule dans mon cahier de texte alors on va vérifier je vais dans ressources cahier de texte pardon dans cahier de texte saisie planification non je pense que c'est saisie comment je suis sûr que c'est bien l'année dernière je m'en vais aller dans bulletin par exemple première ave et bien non ressources fichiers utilitaires changer de connexion que n'ai-je pas fait mode enseignant l'année dernière pierre point rouler oui oui bon prenons les premières pa voilà ah non prenons un bulletin et puis prenons un bulletin d'élèves hop et puis et puis et puis hop 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 je voudrais simuler une impression c'est ça bulletin élève élève sélectionné aperçu donc voici l'aperçu du bulletin et nous parlons bien de l'année scolaire 2019-2020 comme indiqué ici donc c'est bien la bonne procédure désolé ah donc ça je peux fermer et donc je veux mes cahiers de texte planification donc j'avais pas les premières pa première pa c'est bon informatique c'est bon je pourrais sélectionner la première shift et la dernière je retrouve tous mes cahiers de texte et à la limite si je voulais les imprimer donc ça ce sont mes cahiers de texte de l'an dernier je pourrais cliquer dessus générer un pdf et puis ma foi aperçu et ça me donnerait ça toc enfin ça me donnerait tout ça donc j'accède bien à mon cahier de texte des années précédentes en utilisant donc le client pre-note bon j'espère que j'ai été clair et puis pour non non c'est bon c'est tout ce que j'ai à dire allez fin de cette vidéo et désolé de ne pas avoir été clair dès le début mais en résumé sauvegarde interface web des cahiers de texte de cette année facile et si c'est pas fait pas d'angoisse l'année prochaine vous pourrez quand même consulter vos cahiers de texte des années précédentes allez go bon week-end voilà